J'ai commencé ma marche avec le Seigneur tout jeune et j'avoue que je n'étais pas totalement prête à surmonter les obstacles et les péripéties de la vie. J'ai eu des moments de détresse, de doute et d'amerture. Cela m'a conduit à chercher Dieu plus en profondeur et j'ai même quitté ma maison pour aller vivre dans un camp de prière. Tels sont donc les propos de l'artiste du gospel togolais Noeli Elike dont nous vous retrassons le parcours cette semaine dans votre nouveau numéro de la nostalgie musicale. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez donc les bienvenus. De son vrai nom et Kouounou, Yahoua, né le 25 décembre 1980 dans la région des Plateaux au Togo et cadette d'une famille de 7 enfants, Noeli est une chambre de l'éternel, artiste de la musique gospel. Dès son plus jeune âge, elle avait une passion pour les chants religieux, y compris le gospel. Alléant passion à la fois, elle a fait ses débuts en tant que chanteuse dans le groupe musical de son église. Par ses expériences, la jeune douée a montré son indéniable talent d'interprète, compositeur et auteur. Le titre de son premier album, I Always Dizest, sorti en 2003, en est la preuve. L'album a également démontré son talent et l'a accueilli à la première édition des awards artistiques Fiatie au Togo avec le prix du meilleur album féminin. Dotée d'un talent divin poussé par un enthousiasme et une volonté à évoluer, elle s'est révélée à travers cet album de 10 titres avec quelques compositions originales, un brassage musical allant du soft jazz au reggae. Avec une puissance vocale incroyable, Noélie s'est imposée comme digne sursexeur de Rebecca Malop, une de ses artistes préférées. Elle a été nominée la même année au Koura Award 2003, la plus grande récompense distinctive des artistes africains en Afrique du Sud, où elle termina parmi les finalistes dans la catégorie Meilleur artiste féminin gospel africain. Depuis, elle a, d'une façon ou d'une autre, roulé sa bus, du palais des congrès de Lomé au Togo à la Seine Alphonse Madeba au Brazzaville au Congo, à travers le festival Gespel & Rots à Cotonou au Bénin, sans oublier le Ghana et la Côte d'Ivoire. Sa première tournée européenne, qui l'a conduite à Bruxelles, au Belgique, Paris, Poitiers et Orléans, en France, marque le début de sa carrière internationale. Avec ses expériences, Noël est sorti le 1er juillet 2007, son nouvel album, The Name of Jesus, Le Nom de Jésus, un album de 11 têtes de qualité irréprochable, tant sur le fond et la forme, ce qui lui a valu une deuxième nomination au Koura Award. C'était donc une entière consécration dans le nom de Jésus et aussi dans le talent de l'artiste. Elle a été lauréate des Koura Award 2010 pour le meilleur artiste gospel avec son titre « Be My Lord » de son dernier album. Après avoir reconnu qu'elle doit tout à Jésus et qu'elle a cru en son nom, elle l'est enracinée dans la foi et la musique, d'où le titre de son nouvel album « Eli Kim » qui veut dire en minant « Il m'a enraciné » un nom prophétique qui devient plus tard son second nom d'artiste. Affaire M. Le Rocher, qu'est Jésus-Christ, Noëli Eli Kim est témoin des bienfaits et de nouvelles choses perpétuelles dans sa vie et son ministère. En avril 2014, sous la direction artistique du pasteur Marcel Bungu, une icône gospel, elle sortit son quatrième album titré « Nouvelles choses » qui reflète une riche diversité linguistique et musicale. À partir de 2017, Noëli Eli Kim s'est engagée dans une haute dimension de son ministère en prêchant, en délivrant des messages ravivants et inspirants via des sections Facebook Live et des conférences de femmes et la production de Glory Events, un événement annuel qui rassemble de fidèles adorateurs de plusieurs pays. Basé aux Etats-Unis d'Amérique depuis 2009, Noëli Eli Kim ne cesse d'émerveiller le Togo, l'Afrique et même le monde entier par ses compositions musicales. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette chronique musicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.